En 2011, l'Afrique s'est bâtie, l'Union africaine s'est bâtie. Il y avait beaucoup de foyers de tensions avant. Mais beaucoup de ces foyers de tensions ont trouvé des solutions à l'Africaine, par les Africains. Après 2011, tout ce que nous voyons aujourd'hui comme désordre en Afrique a pris naissance après 2011. Nous avons tous assisté, en tant qu'Africains, vous le dites, à une violation flagrante, en fait, disons, l'un des, je dirais, aspects les plus importants. Contenu dans le principe de l'OIA et qui a été reconduit aussi dans le principe de l'Union africaine. L'intangibilité des territoires hérités de la colonisation, c'est un principe sacré. On ne nous a pas demandé, nos amis européens, occidentaux, quand ils ont attaqué la Libye. Non plus, ils ne nous ont pas demandé, aujourd'hui, les gens meurent, quand ils ont divisé le Soudan en deux. Regardons aujourd'hui les foyers de tensions en Afrique. En Somalie, le meilleur qu'on a fait, une intervention, et on s'est retiré rapidement. Le désordre s'est installé. La division du Soudan a amené, aujourd'hui, à une guerre civile et des millions de morts, plus que les morts pendant les 50 années de guerre entre les Soudanais, entre eux, en deux ans. La destruction de la Libye. Mon frère disait que c'était le travail inachevé. Non, le travail a été achevé. L'objectif recherché étant l'assassinat de Gaddafi, mais pas autre chose. Pas autre chose. Donc, disons-nous que le travail a été achevé. Mais ce qu'il n'a pas eu, c'est le service après-vente. C'est le service après-vente qu'il n'y a pas eu. Donc, on aurait dû accompagner les Libyens pour la naissance, comme il disait en son temps, la nouvelle Libye démocratique, la nouvelle Libye en paix, en stabilité. Gaddafi est mort, c'est terminé, bagage plié, on est parti. Et voilà, aujourd'hui, la Libye est devenue le terreau du terrorisme et de tous les brigands, de tous les malfaiteurs. Les Libyens sont des éveux, ils ne savent pas à quel sein c'est voué. Les Libyens, les souilles, pas les étrangers qui viennent détruire le pays. Le Mali, c'est une conséquence directe de la destruction et des deux ordres de la Libye. Le Boko Haram n'avait pas de force, ni du matériel. Le Boko Haram, c'est aussi une conséquence directe de la destruction de la Libye. Au Cameroun, la guerre, le Boko Haram au Cameroun, c'est aussi les conséquences directes de la destruction de la Libye. Les armes qui circulent dans l'Afrique au sud du Sahara, jusqu'au rivage, je dirais, de l'Équateur, ces armes vont aller encore plus loin. Vous savez très bien, et tout le monde sait, que la Libye fait partie des pays les plus armés en Afrique, et je dirais même au monde, au temps de Gaddafi. Toutes ces armes aujourd'hui se trouvent dans la nature. Mon frère Ibrahim Boubacar Keïta, je ne dirais pas Ibeka encore, me disait tantôt que la solution est entre les mains des Africains. Monsieur le Président, mon frère, la solution n'est pas entre nos mains, la solution c'est entre les mains de l'OTAN, qui a créé le désordre, n'a qu'à aller ramener le désordre, l'ordre. C'est simple. Oui, mais il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. C'est notre vie. C'est l'Afrique qui est en danger. C'est l'Afrique qui est en danger. Les Nations Unies qui ont donné le KITIS sont responsables aussi. Donc, aucune armée africaine ne peut aller détruire en Libye le terrorisme. Je ne dis pas le peuple libyen. Les populations libyennes, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs idéologies, peuvent dialoguer et trouver une solution. Mais là où le bas blesse, comment peut-on négocier ou dialoguer avec les intégristes, avec les fondamentalistes, c'est impossible. Il n'y a pas de dialogue. Et ce sont ceux-là, aujourd'hui, ceux-là qui font le jeu en Libye. Donc, il n'y a que l'OTAN qui a les moyens nécessaires, comme ils l'ont fait, pour faire partir Gaddafi, pour assassiner Gaddafi, aller assassiner aussi les terroristes là-bas. La base, c'est là-bas. On tue un serpent par la tête, mais pas par la queue. N'est-ce pas ? Donc, si on veut résoudre le problème du Sahel, si on veut résoudre le problème en Afrique, ailleurs au sud du Sahara, il faut s'occuper de la Libye. Il faut tuer, n'est-ce pas, le terrorisme qui est là-bas. Nous pourrons les accompagner. Nous, on va aller avec. Il n'y a pas de solution. Ça, c'est un problème, je crois, auquel vous ne pouvez pas chercher des milliers à 14 heures de solutions.